Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer cette vidéo un petit peu spéciale, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de beau là-dedans. Enfin, je les ai reçus ! Bon, allez, c'est parti, suivez-moi ! Bon, ben voilà, il y a quelques temps je vous ai dit comme quoi j'attendais une collection un petit peu spéciale, surtout pour les fans d'un certain animé japonais, qui est l'écheveille du Zodiac, voilà, pour ne pas traîner autour du pot. Donc j'ai pu me procurer toutes celles qui sont sorties, enfin c'était assez laborieux, hein, donc je les ai reçues en 5 fois je crois, parce qu'elles étaient prévues, je les ai commandées au mois de décembre, donc vous pouvez voir depuis le temps que ça fait que je les attends, hein, donc un peu plus de 2 mois. Donc elles sont enfin là, elles sont toutes là, donc ben je vais vous les montrer. On va commencer par celles qui sont pas moins bien, parce qu'elles sont toutes bien, enfin c'est les cheveilles du Zodiac quoi, il n'y a pas à chier. Ok, donc on va commencer, euh, non pas par celle-là, ce sera la dernière, celle-ci aussi, allez, on va commencer par celle-ci. Donc, dedans, on peut avoir, je vais d'abord vous dire celles qu'on peut avoir avant de vous les montrer, hein. Donc nous avons Seiya, nous avons Shiryu, nous avons Yoga, nous avons Shun et Iki, donc ça en fait 5, et moi j'en ai une 6ème. Pourquoi une 6ème ? Ah ah, et ben vous verrez, hein, pas le choix, il faut regarder la vidéo. Ah ah, voilà, vous n'avez pas le choix, hein. Bon, donc on va commencer par Shun, qui est Andromed, la voici, qui a l'air franchement sympa. Donc, hop, on va déballer ça tout de suite, et puis on va regarder ce qu'elle vaut, hein. J'ai super qu'elles sont bien, parce que le temps que j'ai déjà tendu, euh... Par contre, je la trouve vachement légère, ou c'est moi qui est venu costaud, soit l'un, soit l'autre. Franchement, elle est cool, en plus il a ses chaînes, et en plus ça a l'air d'être... Hein... Pour moi, c'est pas la première version. Ouais. C'est la seconde version des armures, voilà. Ceux qui savent, qui connaissent Sensei A, ils savent qu'il y a eu plusieurs versions d'armures. Donc ça, c'est la première version, c'est pas la première, ça a l'air d'être la seconde. Euh... Est-ce qu'on peut voir quand c'est que ça... Non. On sait quelle date, celle-ci, c'est une collection de 2020. Voilà, parce qu'elles sont sorties 2020. Mais ils disent pas. Donc bon, c'est pas grave. En fin de compte, elles sont quand même sympas. Celle-là, elle est sympa, elle a quand même une chaîne. Bah, on va traîner, je vais vous montrer Sean. Voilà, Sean. Andromède. Donc, vous pouvez voir, il a ses chaînes. Ses chaînes. Franchement, elle est sympa. Hop, on va lui faire un petit tour. Voilà, moi je la trouve sympa. C'est pas la... La meilleure. Il y en a une ou deux autres, pour moi, qui a l'air d'être un peu mieux, mais... Voilà. En tout cas, ça commence bien. Parce que franchement, elles sont bien réussies, elles sont bien finies. Moi, j'aime bien les... Alors, hop. Donc, Sean, ça c'est fait. Ensuite. Bah, tant qu'à faire. Hein. On va suivre. On va continuer d'en avancer. On va faire son frère. Iki. Qui a l'air d'être un petit peu différente. Qui a l'air d'être pas mal. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il dit notre cher ami Iki. Hop là. Alors. Ouh, c'est sympathique ça. Avec les petites flammes et tout. Donc, voici Iki. Le chevalier phénix. Comme vous pouvez le voir, il a les flammes là, sur les mains et autour des pieds, qui sont franchement assez sympas. Là. Il a aussi, effectivement, la queue du phénix dans le dos, comme sur son armure. Ah si, Iki. Franchement, elles sont sympas. Il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est cool. Hop. Alors. Ça. Voilà. Donc, nous avons fait Shun Iki. Ensuite. Nous avons. Hop. On va déjà sortir celle-là. Ça sera aussi la prochaine. Et ça, c'est les deux dernières. Hop. Donc, ensuite, nous allons partir sur le froid. Donc, nous avons Yoga. Voilà. Le chevalier du cygne. Qui a l'air d'être sympa aussi. J'espère qu'une fois, ils vont sortir. Enfin, s'ils doivent sortir toute la collection. Ah, je n'ai pas gagné. C'est-à-dire que les chevaliers de bronze, d'or, d'argent. Sans compter le reste. Voilà. Enfin. Alors, viens voir là, mon petit Yoga. Ah, en plus, il est dans une position pour son attaque de glace. Franchement, elle est chouette. Donc, voici notre cher ami Yoga. Chevalier du cygne. Alors, lui, c'est la glace. Donc, vous pouvez voir, il est sur une espèce de socle qui représente la glace. Qui est sympa. Avec la petite tête sur son casque qui est en cygne. Donc, franchement, non. Elle est cool. Elles sont vraiment sympas. Si ça veut bien faire de la netteté, ça serait cool. Voilà. Donc, voici notre cher ami Yoga. Qui est... Franchement, elle est cool. Moi, je l'aime bien. Donc, nous avons déjà eu Shun avec Andromed. Ikki, le phénix, le feu. Nous avons Yoga à la glace. Il nous reste quoi ? Mais ben, l'eau. Voilà. Nous avons Chiru. Le chevalier du dragon. Ah, ça, je n'ai pas vu. Ça a l'air d'être super chouette. Ils vont faire un truc qui a franchement qui a l'air d'être cool. Ah ouais ! Stylé ! Et en plus, franchement, elle est chouette. Donc, voici Chiru. Chevalier du dragon. Là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Le socle ici, ça représente des dragons. Voilà. Franchement, elle pète. Franchement, elle est vraiment stylée. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. On voit... On ne voit peut-être pas bien là, mais on voit bien sur l'autre, là. C'est vraiment le dragon. Si ça veut bien faire la netteté. Cochonnerie d'appareil. Allez ! Bon ben, tant pis. Il ne veut pas, il ne veut pas. Franchement, elles sont chouettes. Le temps d'attente était long, mais ça, on va aller la peine. Bon, malheureusement, nous arrivons aux deux dernières. Enfin, à la base, normalement, la dernière. Mais il y en a encore une supplémentaire. Donc, oui, ben, déjà, quatre compères, il en manque un, forcément. C'est Seiya. Voilà. Chevalier Pégase. Chevalier, on va dire, de l'air. On va dire, vu que ça fait un peu tous les autres éléments. Donc, voyons voir. C'est dommage, ils auraient dû mettre avec la petite caisse où ils rangent leur armure. Franchement, ça aurait été cool. Mais bon. Et là, ouais, ils ont fait le semblant de l'air, je pense, pour Pégase. Franchement, elles sont chouettes. Celle-là a un petit défaut, mais c'est limite. C'est pas grave. Ça ne me dérange pas trop. Donc, voici Seiya. Chevalier de Pégase. Franchement, elle est sympa. Là aussi, ils ont fait un petit soc qui représente l'air, on dirait. Vu que c'est Pégase chevalier-les, qui volent. Donc, je pense que pour représenter l'air. Franchement, moi, je l'aime bien aussi. Elle est chouette. Voilà, notre cher ami Pégase. Hop. Alors. Et après, vous me direz, il en a une sixième. Mais ça peut être quoi, vu qu'il a dit qu'il n'y en a que cinq. Oui. Oui, oui. Alors, c'est une édition. Ça, c'est une exclusivité. Donc, voilà. C'est un de ces cinq personnages. C'est Seiya. Oui. Mais en sagittaire. En chevalier d'or. Et oui. Vous avez pu voir là, le petit carré rouge. C'est une exclusivité. Exclusivité, on l'a trouvée quand même facilement. Celle-là, on l'a trouvée facilement au départ. Après, c'est venu compliqué. Ah, voilà. On ne va pas se mentir. Mais, voilà. Par contre, celle-là, elle est vraiment stylée. Elle est chouette. Vraiment chouette. Donc, voici notre chère Seiya. En armure du sagittaire. Donc, chevalier d'or en sagittaire. Franchement, elle pète sa race. Elle est vraiment chouette. Bien qu'ils auraient pu faire tous les autres aussi en or. Enfin, le seul, je crois, qui n'a pas d'armure d'or, ça doit être Iki, si je me souviens bien. Voilà. Donc, celle-ci cloue ce petit chapitre de pop sur les chevets du Zodiac. Si j'arrive à la rentrée maintenant, ça, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, j'espère que ceci vous a plu. En tout cas, c'était une très bonne découverte de ces pops. Franchement, elles sont magnifiques. Ils ont fait un joli travail. Faites toujours attention à vous. Et puis, si jamais, la prochaine fois, ne bougez pas. Non, 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 je ne vais pas vous dévoiler. J'ai reçu une box mystère. Donc, la prochaine fois, ça sera là-dessus. Donc, portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501